Bonjour à tous, il est le Chod Shabbat, Père et Grévy, quatrième chapitre. À l'achal, il y a certaines choses, si il a mis le plat à l'intérieur, il l'a caché, il est recouvert à l'intérieur. Rambam ici va nous donner des exemples qui prennent la chaleur, c'est-à-dire le Gefet. Gefet, c'est après avoir pressé les olives, les déchets qui restent. La même chose, c'est le Zével. Le Zével, c'est l'engrais pour les champs. Pamela, le sel, Vessid, Vachol, soit de la chauve, soit du sable. Ou bien c'est l'écorce, donc la peau des raisins. Ou bien c'est un tissu qui est fin, c'est comme de la laine, comme un tissu, donc un peu abîmé, usé. Quand ils sont tous humides, ces choses-là sont appelées, ça rajoute de la chaleur. Il y a certaines choses que s'il a enfoui sa marmite, son plat à l'intérieur, il restera uniquement dans sa chaleur, mais ça ne va pas ajouter de la cuisson. Et la même chose, ça fait en sorte qu'il ne refroidisse pas et ça n'ajoute pas. Le Zével, par exemple, le Zével, c'est le pot de raisin. Le Zével, c'est le pot de raisin. Ce sont les herbes sèches. Ce sont les vêtements. Ce sont les fruits. Ce sont les ailes de colombe. Le Zével, c'est ce qui sort du lin. Le Zével, c'est la peau d'animal. Une fois qu'on l'est dépouillé, qui a encore ses poils. Le Zével, c'est la tonte de laine. Toutes ces choses-là sont appelées. Les choses qui n'ajoutent pas de la chaleur. On pourrait cacher, mettre le plat, enfuir le plat dans quelque chose qui ajoute de la chaleur. Le Zével. Et ça va rester enfui durant le Shabbat. Puisque j'ai le droit de laisser sur un feu direct durant le Shabbat. Néanmoins, nos sages vont interdire. D'ajouter quelque chose qui ajoute de la chaleur quand il fait encore jour. De peur que la marmite va bouillir le Shabbat, le jour du Shabbat. Il aura nécessité de la découvrir jusqu'à ce que l'ébullition se calme. Il va le recouvrir durant le Shabbat. C'est-à-dire qu'il enfuit sa marmite dans quelque chose qui ajoute de la chaleur. Durant le jour du Shabbat, je vous rassure. Là, par contre, c'est interdit. Il est permis, autorisé, d'enfuir son plat, sa marmite dans quelque chose qui ajoute de la chaleur. Mais au crépuscule, Parce que généralement, la marmite, elle est déjà prête. Déjà avant l'entrée du Shabbat, elle a déjà bouilli suffisamment. L'ébullition s'est déjà calmée. Et du fait que l'ébullition s'est déjà calmée, ça ne va plus rebouiller. Donc là, il n'y a plus de crainte. D'enfuir sa marmite, quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur. Dans le Shabbat, c'était le Shabbat lui-même. Mais nos sages n'ont interdit. S'il y a un décret, peut-être qu'il va l'enfuir dans une cendre chaude. Il y aura encore des étincelles de feu. Il va remuer les braises. C'est la raison pourquoi Nos sages n'ont interdit d'enfuir quelque chose de chaud le jour du Shabbat. Même dans quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur. J'ai un doute. Si c'est obscur, c'est pas obscur. J'ai le droit d'enfuir la chose chaude. J'ai le droit d'enfuir la chose chaude. J'ai le droit d'enfuir. C'est également quelque chose qui est froid le Shabbat. C'est quelque chose qui ne va pas ajouter de chaleur. C'est-à-dire qui garde la température. Pour ne pas qu'il refroidisse plus. Bien que ça soit moins froid. Quelque chose de chaud donc. Il a enfui la veille du Shabbat. Il s'est dévoilé le jour du Shabbat. Il peut le couvrir. Pourquoi ? J'ai le droit même de changer la couverture, ce qu'il couvre durant le Shabbat. Comment est-il le cas ? Il pose ses ailes de colombe. Il pose le vêtement. Donc il peut changer de mode de couverture durant le Shabbat. Son plat, il a changé de marmite. Où l'eau chaude la transvasait. Un ustensile à un autre. Moutard s'est autorisé de prendre la nouvelle marmite et l'enfuir dans ce qu'il a besoin d'enfuir pour garder cette chaleur le jour du Shabbat. Mais seulement d'avoir quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur. Comme la chose froide. Parce que l'interdiction d'enfuir son plat le Shabbat. Et là, d'avoir quelque chose de chaud, c'est son premier ustensile. Il a changé du fait que ça a changé de degré de chaleur. Moutard s'est autorisé. Je peux mettre, je peux poser, le mécham, c'est où on fait de l'eau chaude. Un samovar, disons. Sur un autre, le Shabbat. Ou une marmite sur une autre. Ou une marmite sur le samovar, sur la marmite qui est à l'eau chaude. Ou bien le samovar sur la marmite. Et les ouvertures, il les a complètement bouchées avec de la pâte. Pour qu'ils gardent leur chaleur. Parce que toute l'interdiction d'enfuir le plat Shabbat. de poser un ustensile chaud. Pour qu'ils gardent leur chaleur. Que leur chaleur maintienne. Moutard s'est autorisé. Mais on ne pose pas d'ustensile. C'est pas comme s'il enfui, qu'il met son plat sur quelque chose qui ajoute de la chaleur. Et voici pour le quatrième chapitre.